... Je trouve que c'est très important d'aborder des grands problèmes. Ravenne, c'est une petite ville avec des sources qui sont un peu minces pour la période 5e, 8e siècle. Mais je crois que j'ai trouvé un moyen de remplir le grand trou dans nos connaissances générales de l'histoire de cette époque. Les sources, évidemment, disparues maintenant, mais il est possible de les reconstruire, des papyrus écrites au 5e, 6e, 7e siècle. Et voilà des papyrus pleins de trous, mais les spécialistes les ont publiées. Et à travers les listes de témoins, pas seulement les gens qui ont donné des choses à l'église de Ravenne, ou bien des gens qui ont rédigé leurs testaments, par exemple, il y a des témoins qui donnent leur travail, leur statut, leur occupation, leur... ils habitent à Ravenne. Et comme ça, j'ai pu peupler la ville de Ravenne pendant ces siècles. Je crois que c'est beaucoup plus facile de saisir l'importance d'une période historique à travers la vie d'un personnage intéressant. Alors, j'ai essayé de trouver des gens qui étaient responsables des édifices à Ravenne, comme l'impératrice Gala Placidia, ou le roi Théodorique. Et j'ai cru voir ces personnages développer la ville, enrichir la ville, et faire une histoire beaucoup plus compréhensible qu'on peut saisir plus facilement. En plus, vraiment, c'était des personnages tout à fait différents. Et les contrastes m'ont donné une idée, au moins de donner une idée, d'un monde qui est beaucoup plus grand que cette ville, parce que c'est le monde méditerranéen qui vient à Ravenne. Les relations de Ravenne avec Constantinople sont la base de beaucoup de développement pendant ces siècles. Constantinople reste la capitale de l'Empire romain. Il ne faut pas parler de la chute de l'Empire romain, sauf à l'ouest, où la vieille Rome, évidemment, est devenue une archevêchée assez importante. Mais il faut dire que c'est une ville qui déclin, qui ne grossit pas. Dans les caravanes, avec ses relations avec Constantinople, c'est une ville qui grandit, qui fleurit, qui devient beaucoup plus importante pendant ces siècles, avec le soutien de Constantinople, toujours en relation avec la Méditerranée de l'Est. C'est le monde complet à cette époque, avant l'arrivée de l'islam, qui est centré sur Ravenne. Je voudrais simplement dire que l'influence de Ravenne donnée par Théodric, c'est quelque chose de très important pour le terme « creusé de l'Europe ». Parce que c'est à lui que nous devons le concept de tolérance relative. Parce que lui a toléré les juifs, les catholiques, les gens des autres religions, et ils ont dicté que les gens devaient habiter ensemble en paix. C'est un principe très important. Il disait qu'on ne peut pas forcer un homme à croire ce qu'il ne veut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada